Le 4 juillet 2012, la maison de vente aux enchères Sotheby's initie sa première vente de bande dessinée. C'est donc une reconnaissance pour la bande dessinée, une reconnaissance de l'entrée de la bande dessinée dans le monde de l'art contemporain. Pour les amateurs éclairés, bien sûr, c'est une évidence puisqu'on sait des relations très proches, très fusionnelles même qu'entretenait la bande dessinée depuis de nombreuses années avec le monde de l'art moderne ou de l'art contemporain. Ainsi, Georges Erymane, qui est un des très grands maîtres de la bande dessinée, qui va officier dans les années 1920-1930, était apprécié de Miro et Picasso. Plus tard, Hergé, qui fut longtemps un soutien en quelque sorte du mouvement Cobra, a eu une relation très amicale, très artistique et très personnelle avec Andy Warhol. Rappelons que le spectre de cette vente est très très large puisqu'il s'agit non seulement de proposer à travers 150 lots des planches de bande dessinée, des illustrations, des dessins, des esquisses, des peintures, des sculptures et éventuellement quelques albums d'exception. Le propos de cette vente aux enchères, c'est d'évoquer ce que fut et ce qu'est l'histoire de la bande dessinée à travers une période qu'on pourrait grosso modo situer entre 1900 et 2012. L'intérêt, dirais-je, de cette collaboration avec Sotheby's, c'est bien sûr la dimension internationale. Avec cette première vente, qui en appellera vraisemblablement d'autres, l'idée est d'ouvrir le spectre potentiel et possible et imaginable vraisemblablement des collectionneurs de bande dessinée.